Mon nom est Kamel Zekri, je suis guitariste, musicien, compositeur. Mon prochain projet s'appelle Bartok de Budapest à Biscra. Je vais raconter cette aventure qu'a entrepris Bartok en 1913. Il est parti à Biscra en Algérie pour enregistrer des musiques traditionnelles. De ses enregistrements, il en a fait une œuvre, un quatuor à corps. Il ne reprend pas les thèmes, il ne reprend pas la rythmique, il ne reprend pas les tonalités. Et pourtant, il écrit bien qu'il a écrit ce quatuor à partir de ses musiques. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où on est dans la dimension contemporaine du XXe siècle. Beaucoup de gens vont, voyagent, font des samples, on copie des musiques. Et ces musiques, après, on les met en boucle dans d'autres musiques. Et des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait ou pourquoi on le fait. Et bien là, j'espère apporter un sens. Imaginons la soirée avec les musiciens de Biscra. En tenue traditionnelle, ils jouent la musique que Béla Bartok a enregistrée. Ensuite, il y a le quatuor Béla qui va jouer le quatuor numéro 2 au plus 17 de Béla Bartok. Changement d'univers, changement de paradigme. Mais pourtant, les choses sont liées. Ensuite, changement de plateau. Le quatuor Soak. Trois guitaristes, un saxophoniste. Là aussi, on va être dans des dimensions sonores extraordinaires. Nourris d'improvisation, avec des musiciens qui sont porteurs de la musique de leur temps. Donc, musique traditionnelle, musique classique, contemporaine avec Béla Bartok. On est encore dans cette période-là. Et improvisation et musique d'aujourd'hui avec le quatuor Soak. Je suis originaire de Biscra. Quand on est originaire de Biscra, on est sensible au rayonnement qu'a été cette ville pendant des siècles. On découvre que Debussy a été à Biscra, que les orientalistes, les grands peintres ont été à Biscra, que Saint-Saëns a été à Biscra. C'était un lieu qui représentait l'oasis. J'ai réuni des musiciens de Biscra et je leur ai fait écouter les musiques que Béla Bartok a enregistrées en 1913 à Biscra. Je voulais vraiment que les musiciens entendent la musique et la jouent immédiatement. On est rentrés dans un rapport de jeu. C'est une sorte d'enquête. Amal, le joueur de Zorna, a immédiatement retrouvé les doigts. Cette expérience, elle est très intéressante. Elle a révélé qu'une mélodie qui peut être jouée dans un style peut aujourd'hui continuer à exister dans un autre style. Les mélodies naviguent déjà dans le même territoire. Alors il y a eu le mot utilisé, mais à mauvais escient, et on en a discuté, de dire que c'est sûrement eux qui ont volé cette mélodie. Non, personne n'a rien volé à personne. Ces mélodies, elles sont peut-être plus intelligentes que nous. Elles avancent comme ça, dans des porosités, elles circulent. Et nous, à chaque fois qu'on en attrape un bout, on essaie de la coincer comme un oiseau qui devrait être libre. C'est notre liberté, en réalité, qui est derrière tout ça. Ils ont envie de monter ce programme. C'est un but magnifique que de se dire, voilà, on va créer ce programme qui a un siècle. C'est vraiment la culture vivante, toujours là, toujours depuis un siècle. Et ils ont écouté ce qu'on a raccordé. Là, il y avait une émotion. On a retrouvé des énergies, des couleurs. On n'était pas perdu. C'est intéressant de voir que c'est un étranger qui a fait ce travail. C'est quelqu'un qui est venu là et a eu l'amour de cette musique-là. C'est l'amour des choses que l'on peut avoir qui est la chose la plus importante. Et c'est ça que Bartok, justement, nous transmet. Et c'est ça que moi, j'ai envie de continuer à éclairer. Béla Bartok est pour moi un artiste engagé. Cet acte-là a la résonance de cet engagement jusqu'à ce projet-là que l'on fait autour de Bartok, de Budapest, à Biscra. Je suis très heureux d'avoir invité le quatuor Béla, que je suis depuis très longtemps. Ces grands musiciens viennent de faire un travail avec un grand musicien du Mali qui s'appelle Moriba Koïta. Et donc là aussi, nous sommes dans la démarche de ces rencontres d'un continent à l'autre et d'un partage et de rapport à l'altérité et cette bienveillance de création. Je suis aussi très heureux d'avoir réuni cet ensemble, que j'ai appelé le quatuor Soak, Serge, Olivier, Akoche et Kamel. Serge Tessoguet a créé le groupe Noir Désir. Ses expériences avec de nombreux improvisateurs, musiciens, artistes, peintres sont multiples. Olivier Benoît, grand guitariste, cofondateur de La Pieuvre, un ensemble d'improvisateurs du nord de la France, directeur de l'Orchestre National de Jazz, est un musicien avec lequel j'ai fait de nombreuses rencontres. Akoche est un saxophoniste hongrois. Il vit à Budapest. Il porte toute cette dimension qui nous vient de Hongrie, qui est présente dans ce travail d'improvisateur. Et moi-même, Kamel Zekry, qui appartient à la confrérie des musiciens du Diouen de Biscra, qui a eu une formation de musicien classique à Paris, et qui a eu de multiples expériences dans de nombreux pays, en Afrique, des projets de rencontres avec des joueurs de méta-instruments, avec des improvisateurs et avec des musiciens traditionnels. J'ai demandé aux musiciens de s'imprégner de cette histoire, de ce projet. On ne va pas reprendre la musique de Biscra, on ne va pas reprendre la musique de Bartók, on est sur des nouveaux paradigmes. On a des sons, des matières sonantes, des textures. Avec son dispositif de pédale, chaque guitariste porte une dimension orchestrale. Moi-même, j'ai un dispositif qui a été développé par Christophe Le Breton, de guitare augmentée. C'est un système qui modifie les sons par le mouvement. Je vais pouvoir capter les autres musiciens et les introduire dans mon dispositif. Du coup, on ne sera plus que dans un système sonore, on sera aussi dans un spectacle visuel, puisque le mouvement va avoir une incidence directe avec le son. La dimension visuelle apporte un plaisir de la relation entre l'œil et l'oreille. Et ça va être l'aboutissement de toute la chaîne. Lorsque Béla Bartók est parti à Biscra et qu'il a emmené ses centaines de rouleaux, il faut imaginer qu'à l'époque, c'était une expédition. Il l'a faite, pourquoi ? Parce qu'il était dans la modernité. On venait d'inventer, 20 ans avant, l'enregistrement. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, il serait où ? Il serait dans les machines, j'imagine, puisqu'il l'était à son époque. Et nous, c'est ce qu'on fait. Parce que ce sont des outils qui nous amènent dans d'autres sphères, dans d'autres sonorités, qui nous amènent dans d'autres gestes. Pour moi, Béla Bartók est un référent. Et c'est là qu'il porte toute sa dimension universelle. Il y a la dimension de l'altérité, ô combien nécessaire aujourd'hui. Il y a ces liens entre les territoires et aussi la bienveillance. La bienveillance que l'on a dans la rencontre, elle est nécessaire. C'est celle-ci qui nous permet de créer, d'inventer, de travailler, d'être dans le collectif. Béla Bartók nous a montré la voie de ce qu'était la composition moderne du XXe siècle, avec cette démarche, d'aller sur le terrain, d'enregistrer, de rencontrer des musiciens. C'était, j'imagine, une frustration pour lui de ne pas avoir pu continuer ce travail. C'est ce qu'on peut lire à travers ses lettres. Mais il nous a laissé quelque chose, il nous a légué quelque chose qui m'a semblé fondamental de poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada